vie antérieure avec oriane le mercredi 6 novembre 2019 d'accord alors je vois une période de vie au 15e 15e 16e siècle je dirais plutôt 16e siècle d'accord oriane oui alors alors ce que je vois c'est quand même vous êtes une famille je pourrais pas dire bourgeoise mais d'une famille où j'ai l'impression que votre père est tailleur ou tailleur de pierre ou voilà c'est ce qu'on est en train de me montrer alors on montre l'italie d'accord lié à l'italie alors disons que que vos parents je veux dire vous avez perdu votre mère on montre que vous êtes votre mère a fait une fausse couche et elle vous comment dire à cette période là vous naissez alors on parle que vous vous appelez florence c'est drôle florence d'accord et vous naissez dans un comment dire alors je vois quand même beaucoup de frères et beaucoup de soeurs avant avant votre naissance et et votre mère vous met au monde et elle accouche et elle fait une fausse couche d'accord c'est ce qu'on est en train de vous montrer elle fait une fausse couche elle décède de la c'est pas une fausse couche elle décède de de ça et c'est drôle parce que votre mère c'est quelqu'un qui met au monde d'autres enfants c'est une sage femme de cette période là c'est une femme qui accouche qui aide des autres femmes à accoucher mais disons que vous êtes la huitième enfant on me montre que vous êtes la huitième enfant et vous ne vous présentez pas forcément une bonne condition et elle sait que les choses se passent malin d'accord mais comment dire un moment donné vous allez on va réussir à vous retourner un moment qu'on va vous forcer et ça ça va lui mettre une homorragie ou par rapport à elle d'accord vous montre le la façon de tourner d'accord voilà alors vous êtes une enfant énormément je veux dire très calme très posé le manque de votre mère on voit souvent votre soeur par méchanceté un peu par méchanceté va vous reprocher d'avoir tué votre propre mère alors que vous n'êtes vous n'êtes pour rien vous n'êtes qu'une enfant d'accord et du coup il va naître en vous justement ce côté comment dire un côté triste un côté nostalgique de ne pas avoir connu votre mère parce que c'est quelqu'un de bien elle est quand même aimé vous vous rendez compte qu'elle est aimé tout ça et il ya une culpabilité qui va être en mise en place par rapport à ça on me dit que ça aussi va vous permettre aussi par la suite dans votre vie je pense aujourd'hui aussi de vous ouvrir à on va voir aussi pourquoi on me dit de vous ouvrir à quelque chose on verra après par la suite pourquoi d'accord d'accord alors on me montre quand même un père assez distant pas de distance mais pas forcément présent à cause de son travail au moment de quelqu'un qui bâti un bâtisseur quelqu'un qui désolé c'est le chien un bâtisseur quelqu'un qui bâti des constructions et pas forcément sur place où il est amené à rentrer tête très tard ne pas forcément être présent à la maison et vous allez être élevé par des soeurs pas forcément gentil avec vous d'accord où elles vont justement vous êtes une bouche à nourrir et donc du coup alors vous allez vous comment dire je vous vois dans un coin au moment que vous êtes dans un coin toujours dans un coin caché on on n'essaiera pas de vous apprendre à lire vous allez apprendre je veux dire à lire à parler vous parlez très bien l'italien au moment que vous êtes une jeune fille qui avait la capacité d'apprendre et tout ça et et du coup vous allez on veut se débarrasser de vous d'accord bien que vous avez un frère protecteur qui est près de vous qui vous protège mais il n'est pas constamment là d'accord et du coup je parle de deux soeurs vraiment terrible avec vous d'accord ou tout le temps vous êtes un peu la causette on me montre d'accord je dirais la causette de voilà où elle vous oblige justement à faire des choses difficiles et tout et et auquel mais vous oubliez vous oubliez vous êtes obligé d'obéir mais à un moment donné vous allez quand même vous révolter on me montre tous 13 ans vous allez vous révolter à dire vous elles n'ont qu'à le faire ou elles ne voilà elles sont pas forcément très très je veux dire l'aîné l'aîné a quand même elle a 13 ans de différence avec vous d'accord d'accord alors je sais pas dans votre vie aujourd'hui si vous avez un problème familial mais ce qu'on me montre heureusement mais ce qu'on me montre là je veux dire à un moment donné je vois quand même je veux dire je vois quelqu'un en uniforme quelqu'un de catholique je veux dire un prêtre venir de temps en temps voir si tout se passe bien parce que votre mère était amenée justement c'était quelqu'un de très catholique d'accord qui priait beaucoup et quelqu'un qui a fait énormément de bien quelqu'un qui a fait beaucoup pour les autres et donc ce prêtre lui a promis au moment des bénédictions au moment où elle devait partir lui a promis de s'occuper de vous elle savait que ça allait être un conflit je veux dire vis-à-vis des aînés parce que en fait elle a été très aimé des aînés et du coup les aînés bon pour reporter leur malheur elle va le remporter sur vous au lieu de vous protéger alors disons que vous et les plus jeunes vous avez été un peu comment dire souffre douleur des aînés des deux aînés d'accord des deux soeurs aînés d'accord le souffre douleur après on montre un garçon d'accord voilà deux garçons et on montre des filles mais vous avez tout le souffre douleur de ces deux aînés en fait d'accord voilà votre père n'a jamais vu la situation elle ne le montrait pas d'accord mais souvent vous receviez des coups parce que vous étiez vous deviez aider alors on montre un père qui se remarie est d'accord un père qui se remarie d'autres enfants qui seront mélangés à vous et on vous allez être obligé on montre cet évêque on montre un prêtre plutôt un prêtre va vous prendre sous son aile on me montre que qu'il va il va il sait très bien ce qui se passe d'accord vous vous confiez souvent à lui il parle souvent avec vous vous confiez à lui et vous lui parlez de votre malheur par rapport à votre soeur vous comprenez pas pourquoi elles sont si méchantes avec vous vous ressemblez beaucoup à votre mère je veux dire de votre mère à cette période là d'accord il décide justement de vous prendre en main de vous prendre en main et de scupper enfin de vous on me dit enfin je vais essayer de comprendre pourquoi on me dit on me dit enfin d'accord j'ai compris pourquoi on est en train de me dire florence que bon en fait vous avez ce nom là par rapport à la ville de florence en italie d'accord on me montre la ville de florence d'accord très bien alors c'est drôle c'est drôle non il est en train de me on est en train de me montrer que cet homme va vraiment prendre soin de vous c'est lui qui va vous prendre sur son aile c'est lui qui va vous apprendre à lire des choses que vos soeurs auraient pu le faire parce que je veux dire elles ont un petit peu de connaissance et c'est lui qui va vous prendre en main en main pour vous apprendre à lire pour pour vous éveiller en fait d'accord il sera assez rigide un sur ça sur l'éducation sur sur le droit chemin sur voilà vous êtes un peu une enfant un peu sauvage qui est livré à elle-même qui a dû être livré à elle-même d'accord mais cet homme cet homme va vraiment prendre soin de vous c'est lui qui va vous apprendre à lire et tout ça alors ce qu'on me montre oriane à cette période là vous n'avez pas du tout envie de d'avoir d'enfants de vous marier ou de quoi que ce soit d'accord c'est pas du tout votre volonté d'accord très bien d'accord alors on va souvent parler se demander pourquoi ce prêtre vous prend en main plus que d'autres d'accord s'occupe vraiment d'autres enfants aussi mais vous aurez ce privilège de dormir chez lui de d'avoir une votre propre chambre d'avoir un comme une fille en fait d'accord on me dit que d'accord on me dit que vous êtes sa fille en fait d'accord et disons que lui s'occupe d'un couvent et il s'occupe d'un couvent et il a amené à vous emmener dans ce couvent et on ces femmes ces sœurs demandent justement que vous rentrez au couvent mais vous êtes encore trop jeune d'accord et et vous faites la le certaine façon un vœu de rentrer dans le couvent par la suite d'accord d'apporter alors ce qui est important pour vous c'est surtout ce qui est dans les soins l'aide comment dire de veiller sur les personnes âgées de prendre soin d'eux d'être vraiment dans dans la compassion de l'autre parce que vous vous avez souffert de ça de votre mère quand vous a reproché que vous aviez tué votre mère et donc c'est vraiment cette destinée vous adorez énormément lire lire à cette période-là lire là connaître l'histoire vous êtes très intéressé par l'histoire les les choses c'est très important pour vous et ce côté de pouvoir soigner les autres en fait c'est ça alors à l'époque à cette époque là il n'y a pas vraiment de soignants pour être soignant il fallait être il fallait être soeur d'accord et et c'est ce que vous voulez faire alors ce qui est ce qu'on en train de me montrer à l'âge de 16 ans voilà on me montre 16 ans il ya un militaire il ya quelqu'un qui est lié à un militaire qui tombe follement folle fou amoureux de vous mais il n'y aura pas de liaison avec cet homme d'accord le prêtre vous disons il pensera qu'il vous sauve mais en fait bien que vous êtes attaché à cet à cet homme qui vous tourne autour il est bien plus vieux que vous à un moment de 22 ans quelqu'un de brun quelqu'un de qui se positionne vis-à-vis de vous et en fait c'est en allant faire une course il vous voit traverser la rue d'un endroit à un autre il vous regarde en fait et c'est à ce moment là qu'il 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 il tombe follement amoureux de vous d'accord il dit c'est on est persuadé que c'est vous serez sa femme d'accord malheureusement votre propre père qui est prêtre interdira justement quoi que ce soit d'accord il est contre voilà il vous dira que vous avez fait quand même un vœu de devenir soeur et de vous consacrer à votre propre métier et donc vous vous consacrez à votre propre métier tout en ayant une liaison cachée vis-à-vis avec cet homme comme si vous n'aviez pas la possibilité d'avoir le temps tout constamment avec lui d'avoir la possibilité d'être constamment avec lui d'accord parce que lui il est amené à aller ailleurs et vous vous êtes amené à faire votre travail à un moment donné je veux dire d'accord vous ne pourrez pas poursuivre votre propre vie avec lui parce que vous serez enfermé dans ce couvent d'accord on viendra se faire soigner ou bien voilà et il demandera à vous revoir et tout et vous lui vous lui interdirez parce que en fait ce qui est plus important pour vous c'est de vous occuper vous occuper et vous c'est un homme qui veut des enfants et vous ne voudrez pas avoir d'enfants vous avez subi justement vous avez été martyrisé par vos soeurs et du coup vous lui interdirez de vous donner ou de d'avoir des enfants et on me montre une conversation avec lui assez assez brutal un mais parce que c'est un homme qui veut garder quand même ses positions et qui sait ce qu'il veut ce qu'il voilà et et vous lui demanderez de trouver quelqu'un d'autre parce que vous vous consacrez à dieu et à et aux autres en fait et pas forcément à cet amour bien que vous l'aimez d'accord à et manuel ou manuel ou manuel il est c'est quelqu'un qui comment dire il mourra de ce chagrin de ne pas avoir pu construire quelque chose avec vous d'accord et c'est quelqu'un qui se mariera au moment de quelqu'un qui aura des enfants auxquels vous vous serez mais c'est un peu ces enfants un peu comme les vôtres d'accord plus tard au moment que vous connaîtrez ses enfants vous ne direz jamais que vous avez aimé leur père d'accord on me montre bien une une de ces filles qui deviendra votre fille je veux dire de coeur celle que vous allez enseigner parce qu'elle rentrera aussi au couvent d'accord voilà une jeune fille alors d'accord lui c'est un brin et elle c'est une sa femme sera très blonde aux yeux bleus d'accord ça ce sera un mariage plutôt famille de famille d'une cousine qu'on voudra le marier pour garder un peu les choses lui vivra cet amour sans vraiment amour parce que c'est vous qui l'avez aimé disons qu'au début vous avez quand même eu en cachette une une amourette sans aller vraiment plus loin parce que vous ne voulez pas rompre justement le vœu que vous aviez fait vous avez quand même un caractère assez comment dire un coeur d'artichaut mais un caractère assez forgé assez fort vous êtes très vous êtes plutôt pour la justice tout ce qui est l'égalité d'une certaine façon voilà d'accord mais très très pieuse voilà et pour ne pas offenser votre père votre propre père que vous ne savez pas au début vous allez le découvrir par la suite d'accord parce qu'il vous a pris à temps je pense que vos soeurs vous aurez mal marié ou je veux dire un peu pour avoir cette dot qui à quelqu'un qui vous aurait donné une dot pour pour avoir justement cet argent d'accord et du coup ce prêtre il est venu chercher votre père est venu vous chercher à temps dans la période qu'il fallait justement au moment de votre vous avez eu vos règles à vous tout à vous 12 ans d'accord d'accord voilà il est venu vous préserver alors posez vos questions si vous voulez si vous avez des questions à poser par rapport à ça on me dit on me dit que que cette villa est liée à cette vie où vous devez mettre de l'ordre à votre vie alors je dois comprendre vous direz peut-être par la suite comprendre et mettre de l'ordre par rapport à une vie familiale que peut-être aujourd'hui vous voulez mettre en place que vous avez commencé à mettre en place et que il y a quand même une complication à cette période là vous étiez c'était très compliqué cette vie avec cet homme parce que c'était impossible d'accord on vous donnait pas le choix et vous vouliez réparer vis-à-vis de votre mère quelque chose quand vous avez justement comment dire mis en face comme une responsabilité vis-à-vis de votre mère et pour justement nettoyer votre âme purifier votre âme de je veux dire d'avoir purifier votre âme par rapport à la mort de votre mère vous avez dit fait un choix justement de vivre la passion du christ ouais mais en fait en fait je souris depuis tout à l'heure parce que la naissance de ma fille en fait c'est un peu la naissance que vous m'écrivez que moi j'ai eu en fait parce que pour ma fille c'était très compliqué bon je suis pas décédée mais du coup ils ont dû être sur mon ventre ils ont dû l'aider à se retourner elle était coincée d'accord ils ont dû d'accord d'accord et là et là je suis je sais pas si j'ai le droit de vous dire mon métier oui oui là je suis infirmière d'accord et mon mari est militaire et il s'appelle emmanuel emmanuel son votre mari s'appelle d'accord donc du coup c'est moi il qui s'appelait emmanuel et qu'il était militaire oui d'accord d'accord alors pour savoir organe les vies qu'on que je vous parle ce sont des vies qui sont liées à votre propre vie aujourd'hui il y en a eu d'autres bien sûr mais c'est celle qui 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 vont vous donner justement une compréhension dans votre vie pour avancer pour évoluer d'accord on me dit qu'il faut vivre votre passion aujourd'hui à cette période là en tant que que soeur en tant que florence vous ne pouviez pas vivre votre passion parce que vous aviez une dette karmique pour vous dans votre tête vous avez une dette vis-à-vis de votre mère par rapport à elle par rapport à son décès surtout que vos soeurs vous l'ont reproché que c'était votre faute d'accord d'accord on ne vient on devient pas soi-disant infirmière ou quelque chose parce que voilà on devient par rapport à ce qu'un vécu qu'on a passé et qu'on a envie de remettre en place ou de réparer pour pouvoir avancer d'accord alors cette période là je veux dire vous n'avez pas pu vivre votre amour aussi d'accord vous avez mis en place justement plutôt la compassion du christ la compassion des hommes la compassion des femmes vous êtes venu à aider les autres d'accord et vous étiez dans les soins dans les soins dans l'aide dans les soins à aider ceux qui en avaient plus besoin d'accord donc par rapport à ce que ce qui s'est passé même si votre vos soeurs ont été un mal au début elles ont été elles ont été un déclencheur pour vous dans ce que vous alliez faire par la suite donc vous avez réparé cette vie là pour pouvoir la vivre encore aujourd'hui d'accord d'accord simplement c'est pour pouvoir la vivre aujourd'hui alors c'est drôle que votre mari s'appelle Emmanuel et là c'est Emmanuel voilà c'est pouvoir pouvoir vivre votre vie aujourd'hui d'accord alors c'est drôle parce que drôle on me disait que vous vous étiez occupé d'une de ces filles à lui auxquelles qui est rentrée dans les ordres à cette période là d'accord quelqu'un qui avait beaucoup de boucles quelqu'un qui avait des grands cheveux bouclés on me montre d'accord des cheveux bouclés qui tenait de sa mère parce que sa mère c'était quelqu'un de châtain clair blonde je pourrais dire vénitienne avec des longs cheveux bouclés d'accord et cet enfant en fait vous l'avez gardé et elle est devenue comme vous c'est quelqu'un qui a soigné les autres aussi d'accord voilà son père vous l'a confié parce que pour lui il avait envie de vous donner quelque chose qui n'avait pas pu avoir avec vous mais c'était dans sa volonté de cette jeune fille de devenir aussi sœur de rentrer pour soigner les autres d'accord c'était il n'a pas fait contre son contre son gré il a il a quand elle en a parlé il vous l'a confié et c'était aussi une façon de vous voir et de vous déclarer qu'il vous aimait toujours d'accord voilà et alors c'est pas non plus quelqu'un qui était constamment chez lui au moment que c'était quand c'était quelqu'un qui avait qui partait qui revenait qui n'était jamais là je me demande même si c'était pas un espion d'accord d'accord voilà d'accord si c'était pas quelqu'un dans un espion en fait d'accord d'accord on veut pas me dire forcément certaines choses après si vous voulez poser des questions poser les maintenant pour qu'on pour qu'on voilà après on va passer à la deuxième partie mais voilà au moment on me montre bien que que cet homme était un homme qui 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 tenait à vous et qui n'a pas pu vivre cet amour avec vous voilà alors vous me dites vous me dites que votre mari est militaire mais il est amené à faire à partir à vous laisser à revenir oui d'accord oui d'accord et ma fille a les cheveux bouclés d'accord on me dit qu'elle les gardera pas d'accord elle le garde à l'instant à ce moment là mais elle ne le gardera pas d'ici un an deux ans ne le regardera plus c'est simplement pour vous donner une preuve d'accord elle est elle a les cheveux dorés votre fille elle est claire elle est claire chacun oui d'accord voilà voilà donc cet enfant elle a été très proche de vous d'accord on me dit que c'est une enfant qui a été très proche de vous elle vous appelait ma soeur mais c'est quelqu'un qui était très proche de vous disons que vous dans cette partie là alors on me montre d'accord est ce que vous voulez bien me dire d'accord on me dit que vous étiez religieuse de florence mais religieuse de florence et on me dit le saint pierre je pense c'est saint pierre en fait saint pierre martini saint pierre martini et ça c'est quoi c'est le couvent où vous étiez d'accord c'est un pied ou martini ou matini ou voilà il y a quelque chose il y a saint pierre saint pédro en fait de toute façon mais en italien en italien c'est saint pied piedri ou pied de l'eau pied de l'eau voilà c'est à c'est à florence de toute façon d'accord on vous a appelé florence à cause de la ville de florence parce que votre mère n'avait pas donné de nom elle attendait que vous mettez vous mettre au monde savoir si c'est un garçon ou fille pour voilà et on vous a appelé florence à cause de la ville de florence d'accord d'accord alors je sais pas si vous aimez florence vous êtes déjà allé non je connais pas il faudra certainement y aller un jour voilà il ya un bien italien de toute façon vous avez des ressemblances italienne on va voir un petit peu mais voilà mais il ya une origine italienne de toute façon d'accord voilà allez vous avez des questions à poser organe ou je sais pas vous allez parler de la fin de ma vie ou pas si vous voulez vous voulez qu'on en parle oui d'accord alors vous allez vivre dans cet endroit vous allez donc éduquer plusieurs enfants vous allez vous occuper d'enfants aussi d'accord leur éducation parce qu'on vous ramène des enfants donc vous êtes disons que vous avez un côté enseignante vous aimez apporter à l'eau à l'autre vous gardez rien pour vous en fait vous transmettez ce que vous connaissez ce que vous savez faire d'accord mais mais pour vous c'est surtout à l'enseignement dans tout ce qui est les soins l'aide les voilà c'est surtout ça en fait d'accord et il ya quand même de la lecture il ya certaines jeunes filles qui ne qui n'ont pas une lecture cultivée et tout ça vous allez leur apprendre ce que vous avez appris disons que votre père est assez je veux dire votre père prêtre parce qu'il est votre propre père et vos soeurs savent très bien en fait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond parce que vous ne leur ressemblez pas non plus d'accord voilà et de toute façon votre mère s'est énormément confiée à ce prêtre et on en est tombé amoureuse de ce prêtre d'accord c'est marrant il me dit c'est que les oiseaux se cachent pour mourir je sais pas si votre mère est amoureuse du film bon voilà voilà mais vous lui demanderez et je sais pas quel âge elle a votre maman mais quel âge 70 ans voilà peut-être connu les les oiseaux se cachent pour mourir c'est un film qui est sorti en fait voilà voilà mais ce qu'on me montre c'est vous d'accord on me montre que vous décéderez assez assez vieille d'accord voilà assez vieille à l'époque c'est au moment de 84 ans à peu près d'accord 80 85 voilà entre 80 et 85 ans voilà je pense suite à une épidémie quelque chose voilà on me montre une épidémie d'accord vous n'aurez pas la force on me montre que vous êtes quelqu'un de qui ne mangeait pas beaucoup qui 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 préférez donner aux autres vous vous nourrissez très peu hein on parle même des fois du pain et de l'eau pour vous nourrir parce que vous préférez apporter à vos autres de la nourriture surtout aux enfants voilà il y aura quand même une on peut leur on vous pleurera beaucoup d'accord on disons que les enfants que vous n'avez pas eu ce sont tous ces enfants que vous avez mis sous votre aile et ces enfants qui deviendront des jeunes femmes prieront beaucoup pour vous on dit d'accord vous ne serez pas une sainte on vous donnera pas le titre de sainte mais disons que vous avez fait beaucoup pour ces jeunes femmes d'accord d'accord allez on passe à la deuxième partie de votre vie alors on me parle de la première guerre mondiale d'accord alors on me parle du nord de la france d'accord du nord de la france alors vous êtes quand même une jeune fille qui là vous êtes quand même dans une bonne famille on me montre beaucoup de frères et de sœurs vous êtes neuf enfants là d'accord d'accord je pense que vous êtes la septième enfant oui septième enfant d'accord d'accord marie quelque chose on va voir après marie quelque chose on dit on est en train de dire marie 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 quelque chose d'accord vous êtes très très intelligente vous apprenez facilement vous avez une facilité d'apprendre ça c'est d'un acquis de cette vie là de cette vie que vous avez eu en tant qu'avec ce prêtre et donc du coup ça vous a apporté un acquis dans cette vie dans cette vie je parlerai de la première guerre mondiale d'accord avant vous êtes née avant la guerre de toute façon d'accord on me dit 1800 1800 peut-être 79 1800 entre 1879 et 1882 voilà d'accord 1882 voilà à cette période là vous après on parlera de mort parce qu'on vous êtes en train c'est la question vous m'avez posée oui mais disons que vous ne vivrez pas assez longtemps comme la première vie que vous avez vécu assez longtemps d'accord au moment que vous êtes une jeune fille comment dire très appréciée très aimée de vos soeurs et de vos frères encore une famille nombreuse mais là appréciée de vos frères et vos soeurs d'accord vous n'avez pas tué votre mère ne vous inquiétez pas là tout s'est bien passé d'accord disons que vos frères et vos soeurs vous êtes vous êtes très liés l'une à l'autre les unes aux autres mais il y a surtout germaine qui est très proche de vous on me dit c'est une soeur c'est une soeur vous avez un an de différence d'accord alors je ne sais pas si c'est votre aîné ou si vous vous êtes plus âgée qu'elle d'un an mais on m'en montre une année de différence à peu près une année d'accord voilà vous êtes très proche d'elle par rapport aux autres mais il y a une bonne entente entre vous d'accord vous êtes très protectrice de votre mère vous protégez énormément votre mère contre votre père votre père n'est pas facile je veux dire il y a quand même c'est quand même quelqu'un je veux dire de bonne famille votre mère aussi de bonne famille d'accord on montre deux quelque chose de tous les deux il y a le titre de quelque chose de bonne famille mais votre père a toujours des manques d'argent je pense que votre père joue beaucoup d'argent sur certaines choses et il perd beaucoup d'argent mais par contre votre éducation va être très importante il va quand même mettre un point d'honneur sur votre éducation d'accord l'éducation des autres mais aussi votre éducation disons que vous ne manquerez de rien pour pouvoir faire vos études c'est ce qu'on est en train de me montrer vous êtes quelqu'un de très calme mais aussi mais quelqu'un qui calme mais quelqu'un qui n'arrive pas à rester sur place que toujours en train de bouger sur la chaise assis toi bien reste tranquille constamment en train de bouger vous préférez aller à l'extérieur courir marcher voilà vous apprenez vous avez tellement une facilité d'apprendre que on n'a pas besoin de vous répéter une deuxième fois vous avez acquis c'est bon c'est fini c'est réglé d'accord disons que vos soeurs se sont vous ont préparé justement à l'apprentissage de la lecture assez rapidement vous êtes une enfant qui apprenez qu'à l'âge de cinq ans c'est déjà pratiquement qu'on est déjà qui sait déjà bien détailler les mots et qui commence déjà la lecture d'accord d'accord voilà il y a aussi les langues que on me dit que vous êtes assez doué aussi au niveau des langues vous avez l'oreille pour entendre et c'est quelque chose qui vous fascine aussi au niveau des langues vous avez une facilité au niveau des langues et aussi par rapport à vos soeurs aînés qui vous apprennent aussi d'accord alors on me montre l'anglais on me montre l'allemand on me montre l'italien aussi la langue italienne qui est liée aussi à votre vie que vous avez eu à cette période là d'accord voilà oui l'italien on ne dit pas l'espagnol l'italien une langue latine c'est important pour vous d'accord alors on me dit que vous allez faire vos études chez les soeurs vous ferez d'accord chez les soeurs c'est très important pour votre maman et on me dit le couvent du Sacré-Cœur couvent du Sacré-Cœur je pense à l'île parce qu'on me montre l'île on me montre le nord donc pour moi c'est l'île ou à côté de l'île disons que vos parents ne vivent pas à l'île ils ne vivront pas à l'île à cette période là par la suite par rapport aux enfants par rapport à leurs études ils déménageront sur l'île pour vos études d'accord mais pas que vous aussi Germaine et tout ça vous serez avec votre soeur Germaine à l'école vous serez en pensionnat en plus carrément on vous met en pensionnat allez vous les met en pensionnat d'accord ça permettra aussi à votre maman de pouvoir élever d'être plus en repos et tout ça d'accord votre père trouvera toujours de l'argent pour payer vos études de toute façon que ce soit pour vous pour vos soeurs pour vos frères parce que alors au moment 3 6 soeurs vous serez 6 soeurs et 3 frères d'accord d'accord disons que il y a 2 naissances de garçons après il y a 5 filles après il y a un garçon alors 2 garçons 1 2 3 4 5 je compte sur les doigts 5 filles un garçon et je pense une fille après c'est ce qu'on est en train de me montrer oui on me dit que oui on me dit oui on valide c'est pas le plus important d'accord on me dit aussi que vous aimerez aller chez votre grand mère votre grand mère sera quelqu'un qui sera très proche de vous d'accord disons que votre maman a un côté très modène mondaine voilà elle vous a mis au monde et tout mais votre grand mère aura beaucoup plus de temps pour vous et c'est un endroit que vous aimez parce que c'est un lieu où vous vous retrouvez avec vos cousines disons que vous êtes d'une grande famille de côté de votre mère déjà une grande famille et vous aimez être chez votre grand mère maternelle parce que vous vous retrouvez avec vos cousines votre famille et c'est un endroit merveilleux pour vous aimer vous retrouver avec elle d'accord on me montre des pots de confiture on me montre où elle fera préparer des pots de confiture où vous pourrez manger du pain bien chaud parce que l'internat c'est bon à un moment donné mais voilà elle vous récupère pour justement vous êtes les week-ends ou les vacances certaines vacances où elle vous récupère et où vous vous retrouvez avec la famille et ça c'est très important le lien familial là est très important par rapport à la première vie qu'on a fait ensemble c'est là que justement ça va vous construire d'accord vous êtes assez une enfant quand même qui sait dire non qui sait dire oui je veux dire vous avez cette capacité vous n'aimez pas l'injustice vous n'aimez pas la maltraitance des animaux disons qu'il y a beaucoup de chats chez vous à cette période là de votre grand mère elle adore les chats et donc vous prenez soin aussi de eux vous aimez justement prendre soin d'eux mais je ne dirais pas que vous ferez une carrière d'infirmière d'accord on va voir c'est pas du tout ça d'accord alors vous vous êtes plutôt quelqu'un qui est plutôt dans l'enseignement qui est méenseigné on me montre vous serez amené après vos études vous réussirez votre certificat et à l'âge de 15 ans 15 ans ou 18 ans non à 15 ans vos parents déménageront sur l'île on me parle de 14 15 ans et déménageront sur l'île et à vos 18 ans quand vous aurez votre diplôme on me montre l'Angleterre vous partirez en Angleterre on me montre l'Angleterre d'accord c'est surtout pour perfectionner votre anglais et aussi pour pouvoir être comment dire enseignante ou tout ce qui est lié à l'enseignement d'accord d'accord alors vous êtes assez brillante vous travaillez très peu vous n'avez pas besoin de travailler beaucoup parce que vous avez cette capacité de vite apprendre et tout ça on vous rapprochera justement ce côté de ne pas faire plus et bien vous pour vous ça vous suffit vous n'avez pas besoin de faire plus c'est suffisant alors on est en train de me dire aussi oriane que que à l'âge de 15 ans 16 ans quand vous avez dû choisir aussi votre votre métier aujourd'hui vous êtes passé un peu par la porte de derrière pour de peur de ne pas réussir d'accord alors que vous avez les capacités de pouvoir aller directement mais disons que vous n'avez vous n'avez pas donné assez d'efforts pour montrer que vous pouviez aller plus loin aujourd'hui en tant qu'infirmière vous êtes passé par la porte de derrière on me dit c'est un peu ça d'accord et disons qu'à cette période là vous avez cette facilité d'apprendre des choses donc vous donniez ce qu'il fallait vous étiez brillante d'accord même quand on pensait que vous n'écoutiez pas vous écoutiez des fois vous n'avez pas forcément besoin de comprendre parce que vous le saviez au fond de vous c'était instinctif chez vous et donc du coup c'était très facile pour vous d'apprendre d'accord voilà on me montre que vous lisiez de travers oui d'accord et vous lisez de travers aujourd'hui ou pas ? oui d'accord d'accord et on me dit aujourd'hui c'est bien dommage parce qu'elle est passée bon c'était une certaine une façon aujourd'hui de passer à travers derrière le coulisse d'accord on pense vous avez fait un BEP sanitaire et social quelque chose comme ça d'accord de peur de ne pas réussir comme si les autres étaient mieux que vous saviez mieux que vous oui c'est ça d'accord donc vous êtes vous êtes passée en comment dire en préparation on me dit d'accord voilà ils savent tout sur vous c'est parce que cette vie là elle va être aussi indiquée sur votre livre d'accord et donc allez on continue on me parle de Louise vous vous appelez Louise alors je ne sais pas si c'est Marie-Louise ou Louise-Marie ou Marie-Louise je vais dire Marie-Louise d'accord d'accord votre maman s'appelle Julienne Juliette ou Julienne et elle porte le nom de sa propre maman elle d'accord disons que elle elle a été c'est aussi une grande famille de côté de sa de sa maman elle il vient aussi d'une grande famille à l'époque on faisait beaucoup d'enfants mais sa maman s'appelle aussi Julienne et elle on me dit qu'elle a hérité du troisième nom en tant que fille de sa propre maman et elle était fière de porter le nom de sa mère d'accord d'accord Julienne on me dit Julienne pas Juliette Julienne ou Juliette pardon je ne pourrais pas dire on me dit Julie voilà c'est le troisième prénom de ma mère actuellement c'est vrai oui d'accord elle a beaucoup aimé sa maman et sa maman lui a donné en fait à sa naissance ce prénom là comment s'appelle votre mère Julienne ou Juliette non c'est Juliette troisième prénom c'est Juliette d'accord alors c'est drôle parce qu'on me montre ou Julienne ou Juliette mais c'est un lien pareil pratiquement d'accord voilà c'est le même prénom de façon voilà comme on dit Isabelle Elisabeth ça a la même signification en fait c'est simplement la façon de le dire c'est tout oui ils me disent allez continue ton travail ils me disent d'accord votre père s'appelle Henri 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 voilà alors d'accord alors je vais raconter un petit peu votre histoire parce qu'il est en train de me raconter une histoire quand même assez vous êtes partie sur un chemin de vie auquel vous vous attendiez pas d'accord au moment que la guerre éclate que la guerre va éclater vous étiez très heureuse avant ça avant cette guerre au moment que vous êtes partie en Italie travailler en Italie que vous partez en Allemagne que vous revenez je veux dire aussi c'est pour perfectionner vos langues disons que l'Italie vous la connaissez comme votre poche parce que vous allez la découvrir vous allez beaucoup aimer l'Italie cette période là le temps je pense que vous allez peut-être rester deux trois ans voilà en Italie et vous allez faire le tour de l'Italie parce que en fait vous pensiez à un moment donné à y rester d'accord mais votre mère vous rappelle et c'est important pour vous de revenir chez votre mère mais c'est comme un besoin de revenir aux sources de cette vie que vous avez été en tant que soeur de ne pas pouvoir voyager en Italie de faire ce que vous auriez aimé faire d'accord et donc on me parle que pendant ces deux trois années vous allez rester là justement et enseigner aussi mais aussi à d'autres enfants d'accord on me parle de gens assez aisés vous allez travailler pour une famille aisée où vous allez enseigner à leurs enfants et ça va vous permettre grâce à eux aussi de voyager de connaître cette culture qu'au fond de vous vous savez qu'elle est importante et qu'elle est qu'elle est attachée à votre coeur mais vous ne comprenez pas cette période là pourquoi elle est tant attachée à votre coeur aujourd'hui je vous le dis parce que vous étiez vous aviez cette vie antérieure qui était de là-bas d'accord votre disons au bout de deux trois ans alors je pense trois ans que vous êtes restée là là-bas votre mère vous rappelle et vous rentrez sur l'île au moment que vous rentrez sur l'île disons que alors l'île vous êtes attachée vous êtes attachée à l'île parce que quand même vous avez des amis qui ont été à l'école avec vous vous avez donc c'est un peu revenir aux sources on me montre que alors on me montre aussi l'Allemagne aussi un endroit où vous êtes allé je pense pas l'Allemagne l'Autriche il y a quelque chose avec l'Autriche on va passer et on me parle après le retour donc chez vos parents d'accord vous êtes très très proche d'un de vos frères il y a une relation avec un de vos frères avec Germaine qui est très important pour vous disons que vous êtes protecteur des uns des autres vous vous protégez des uns des autres d'accord il y a vraiment le lien qui est très proche et il y a certains membres de votre famille en tant que sœur qui ont été aussi liés à votre vie interne en tant que sœur sœur comment dire quand vous étiez en Italie d'accord c'est pour ça il y a des frères que vous avez retrouvés en tant que enfants que vous avez élevés que vous avez aidés en fait dans la maladie d'accord donc ils se sont accrochés tous à vous à cette période-là ok à vous et à votre mère de toute façon d'accord d'accord on me parle que la guerre malheureusement va éclater il y a des menaces allemandes sur la Belgique à cette période-là vous êtes quelqu'un quand même qui ne voulait pas de guerre qui ne veut pas surtout pas je veux dire de conflits allemands et tout ça vous êtes contre tout ça vous êtes mais vous allez être quand même impliqué sans le vouloir être impliqué dans ces histoires de guerre de toute façon on me montre que vous serez votre mère vous la mettra en sécurité ça sera important pour vous vous êtes quand même quelqu'un qui dirige les choses comme quelqu'un qui est militaire vous voyez vous avez ce sens de voir ce sens de mettre votre mère en sécurité c'est important pour vous et vous allez votre père n'est pas du tout dans le contexte comme vous mais vous allez me demander justement de mettre votre mère en sécurité et la famille va être en accord justement avec ça votre frère sera comment dire appelé votre frère sera appelé je ne vous vois pas du tout mariée à cette période-là non plus d'accord on ne parle pas de mariage je ne pense pas que vous serez mariée ou que vous aurez des enfants d'accord il y a une très très bonne entente avec Germaine et Germaine par contre elle elle est mariée d'accord et cet homme qui est son propre mari sera pour vous comme un frère c'est pas du tout votre but vous êtes quand même quelqu'un de très libre quelqu'un qui très joli d'accord mais qui ne voulait pas montrer je veux dire qui passe justement les humains aussi avant les autres c'est pas du tout votre truc votre volonté pendant cette guerre on me dit d'accord éclairez moi s'il vous plaît on est dans l'obscurité je vais mettre un peu de lumière voilà vous voulez j'allier vous aussi non non c'est bon voilà je voyais que je voyais plus rien on me montre que vous on va vous comment dire vous euh euh on on va quand même vous solliciter vous et Germaine pour soigner les blessés en tant qu'infirmière d'accord infirmière de guerre mais c'est pas quelque chose que vous allez faire constamment tout le temps d'accord euh disons que c'est une une pour moi c'est une on me dit une cape euh c'est drôle on me dit comme une cape comme si on mettait une cape vous voyez une protection mais aussi une façon aussi de cacher ce que vous faites vraiment d'accord euh euh d'accord alors il y a des renseignements qui sont quand même vous vous comprenez la langue allemande vous êtes vous avez cette facilité par rapport à votre soeur et donc du coup il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a de l'espionnage pour chez vous d'accord james bond 007 bon euh on me parle de d'espionnage ou euh ou justement alors euh euh vous disons que vous êtes vous renseignez hein vous donnez des renseignements de ce qui se passe ou des choses que vous entendez au niveau des allemands parce que vous êtes vous êtes amené à soigner des allemands à leur apporter de l'aide et à leur écrire à écrire des courriers au moment où vous écrivez alors pour écrire à leur chéri à leur mère à leurs parents avant qu'ils décèdent hein et vous demandez justement et vous récupérez des informations euh par rapport à certains allemands qui dévoilent certaines informations d'accord voilà euh du coup je vous vois euh euh dans une ville complètement détruite où vous êtes amené à aller ramener des médicaments de la nourriture des informations et vous faites des allers-retours on montre des allers-retours hein je vois des des bombardements autour de vous j'entends des bombardements et vous faites des allers-retours je parle de vous parce que c'est vous à cette période-là d'accord d'accord j'ai l'impression que tout ce qui est bruit vous pouvez pas supporter aujourd'hui d'accord voilà tout ce qui est des foules aussi vous ne supportez pas les foules euh voilà vous ne supportez pas les foules le bruit euh les euh les tonnerres tout ce qui est euh bon tout ce qui est euh bruit du tonnerre vous ne supportez pas parce que malgré que vous avez vécu ça euh je veux dire ça a été très difficile pour vous euh comme beaucoup de gens à cette période-là euh de voir votre ville détruite de voir euh certains liens des certaines choses auxquelles vous vous attachez complètement détruites en fait d'accord pour moi vous allez être une espionne hein je vois quelqu'un qui est qui est des renseignements voilà qui donne des renseignements qui 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 passe d'un d'un endroit ou l'autre euh alors j'essaie de comprendre ce qu'ils sont en train de me montrer euh vous serez toujours habillée euh modestement pas du tout euh voilà toujours euh euh comment dire habillée discrète qu'on vous remarque pas comme si vous étiez une pauvre fille euh quelqu'un qui acquiert un petit peu à droite et à gauche vous voyez euh euh et puis euh et entre deux vous soignerez mais bon je pense pas que le soin vous le ferez constamment hein alors je veux comprendre certaines choses par rapport à ça d'accord très bien alors on me dit aussi oriane que vous êtes venue aussi pour aider oui toujours l'aide en fait toujours l'aide euh 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 disons que vous avez fait partie euh des renseignements je dirais pas généraux mais des renseignements pour pouvoir aider euh 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 à détruire justement des basses allemandes ou aussi pour protéger euh euh un massacre qui aurait dû être à avoir lieu et auquel vous avez protégé et c'est drôle parce qu'on me montre les anglais je sais pas ce que pourquoi les anglais sont là mais on me montre aussi quelque chose lié à l'angleterre quelque chose lié euh euh comme si vous donniez des informations aux anglais qui transmettaient aux français pour pouvoir euh justement euh déjouer les allemands à cette période là je dirais que vous êtes une résistante d'accord vous faites partie du mouvement résistant d'accord vous allez vous engager sur ça parce que euh euh je veux dire votre 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 mère aurait pu mourir là vous voyez et donc du coup vous avez quand même perdu des gens de la famille d'accord et des gens que vous avez aimés et disons que euh malheureusement je pense que vous mourrez euh d'une euh je veux dire alors expliquez moi ce qui se passe je suis en train de voir votre vie en fait c'est comme un film on me parle et on me montre votre film d'accord euh on me dit on est en train de me dire que vous serez à un moment donné on vous emprisonnera hein on vous serez euh on fera une descente on euh euh dans un café quelque chose lié dans un café vous serez avec des amis alors euh on me parle d'une amie euh euh une amie fidèle avec qui elle avec qui vous travaillez euh qu'elle vous renseigne elle sait pas forcément ce que vous faites mais euh elle soupçonne mais euh il est préférable qu'elle ne sache pas plus et vous lui dites qu'en fait pour la protéger il est préférable qu'elle ne vous pose pas trop de questions d'accord et vous n'allez pas forcément vous dévoiler aussi pour ne pas vous faire attraper on me parle de Léonie Léonie ou Léona ou Léonie d'accord hein une amie voilà euh il y a bien il y a toujours votre soeur qui est présente hein d'accord voilà elle est assez curieuse elle veut savoir mais pour la protéger simplement euh à un moment donné on me montre euh vous êtes dans un café un lieu de café où vous êtes justement en train de vous réunir pour pour des renseignements d'accord et il va y avoir une descente d'allemand qui va arriver et c'est complètement la panique parce que vous avez été prise d'assaut en fait tout a été fermé toutes les portes ont été fermées de devant et derrière d'accord et euh et on et on vous a remis quelque chose des renseignements euh concernant euh euh un éventuel attaque euh au niveau des allemands et euh euh d'accord vous pouvez pas le jeter on montre bien que vous ne pouvez pas jeter ce papier c'est drôle parce que on me montre comme ça alors je vais vous montrer comme un bout de papier qu'on a vous voyez des renseignements un petit papier des renseignements comme ça et qu'on a enveloppé d'accord on me montre que vous l'avez caché dans votre soutien-gorge en fait d'accord dans votre corset c'est pas un soutien-gorge c'est un corset euh vous n'avez pas beaucoup de poitrine hein on me dit un corset franchement n'importe quoi des fois ils aiment bien blaguer sourire euh mais euh comment dire euh ce papier il y a des renseignements qui peuvent vous mettre justement en péril là d'accord euh et vous ne savez pas quoi faire et une de vos amies on va lui demander de se déshabiller euh certaines de vos amis on va leur demander de se déshabiller complètement de laisser leur corset on va les fouiller au corps d'accord et on va vous demander on va commencer par vous ils ne savez pas quoi faire vous allez vous retourner euh et quelqu'un va vous voir vous retourner vous allez on dit le manger ce papier carrément le 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 manger d'accord au moment que vous allez le faire et vous allez essayer de manger le papier on va vous voir hein quelqu'un va vous dénoncer oh ils sont ils ont ils n'ont pas de pitié hein ça ça crie énormément dans cet endroit hein on me montre que ça crie ça ça rouspète il y a des gens qui veulent s'évader qui veulent fuir d'accord vous vous êtes complètement pégé en plein milieu de 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 la scène hein euh on va vous demander de recracher ce papier mais vous l'aurez mangé de toute façon il n'y aura aucun renseignement vous l'aurez complètement euh complètement euh avalé voilà on va vous faire vomir hein au moment qu'on va essayer de vous le faire vomir et tout mais bon ça sert à rien euh euh toute l'encre qui était dessus est complètement euh d'éteint d'accord on va vous faire vomir on va vous obliger et du coup euh on va vous taper au moment comme si on vous donnait un coup au niveau de la poitrine d'accord quelque chose tellement fort vous n'avez jamais subi une telle douleur que alors je sais pas si vous avez souvent des douleurs de coeur ou des palpitations au niveau de la poitrine du coeur vous voyez comme une prise d'angoisse que vous n'arrivez pas à respirer vous avez ça c'est lié à cette période là d'accord une période d'angoisse tout le temps cette période ça ça vous prend là à ce niveau là hein on parle que c'est lié à un coup de crosse ou un coup de 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 crosse un soldat vous a complètement donné un finalement vous a donné complètement un coup d'accord et du coup ça vous a complètement euh 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 comment dire euh esquinté la la cage thoracique thoracique vous allez être emprisonné à les condamnations d'accord euh eux la condamnation à mort on me dit. D'accord ? d'accord voilà c'est très peur de mourir de soufre dans la souffrance moi actuellement comme tout le monde je pense on me dit aussi qu'à cette période là on ne va pas vous tuer parce qu'on va essayer de vous esturper des messages et tout ça vous allez quand même travailler on va vous mettre au travail forcé parce que quand même on pense qu'on peut échanger des informations vous échanger donc on ne vous tuera pas vous parlez très bien allemand de ce côté là on ne vous tuera pas et même on dit que dans ce camp de concentration dans cette prison vous mettez toujours les gens en révolte vous serez complètement une révolutionnaire d'accord disons que vous n'avez pas peur à cette période là vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur qui est prête à mourir je veux dire pour votre pays qui est prête à sacrifier votre vie pour votre pays de toute façon là où vous en êtes vous savez que jamais ils ne vous laisseront libre d'accord donc autant mourir ben mourir bien disons que vous êtes une compatriote acharnée d'accord et puis en plus très catholique aussi et en plus de ça très catholique d'accord vos parents étaient très catholiques aussi donc très catholique très voilà d'accord on ne montre pas que vous vivrez assez vieille on montre 37 ans avant 40 ans d'accord d'accord voilà et disons que vous allez mourir de froid de faim de faiblesse encore vous voyez la nourriture ben vous préférez le plus que vous avez de donner à un enfant quelqu'un quelqu'un qui est pas un enfant mais quelqu'un de plus jeune que vous on me montre bien que vous transmettez encore parce que de toute façon cette douleur qui est là je pense que vous avez devez avoir un hématome un hématome un œdème qui a provoqué justement quelque chose au niveau des poumons d'accord d'accord et c'est comme ça que vous mourrez vous n'aurez pas de soins on vous donnera pas de soins de toute façon d'accord parce qu'on vous donnera pas cette possibilité d'avoir de soins parce qu'on a peur qu'on vienne vous faire échapper d'accord voilà et vous mourrez dans cette prison on me montre une prison de froid de faim et voilà alors je sais pas si vous aimez le froid mais je pense pas que vous aimez le froid d'accord vous préférez la chaleur que le froid aujourd'hui vous vous nourrissez bien voilà mais comment dire ce sont quand même deux vies où vous avez été au terme des choses on me dit que vous avez grâce au renseignement que vous avez donné vous avez énormément comment dire sauvé sauvé énormément de personnes d'accord vous avez comment dire empêché qu'il y ait qu'il y ait comment dire un massacre encore plus énorme en fait d'accord voilà à cette période là aussi première guerre mondiale personne n'était préparé à la guerre c'était la confusion totale on savait pas ce qu'il fallait faire d'accord c'était la confusion totale et donc vous comme vous aviez cette organisation dans votre tête vous êtes quelqu'un qui est assez visionnaire du futur vous avez ce côté visionnaire que vous tenez de vos vies passées et donc vous saviez ce qui était bon pas bon ce qu'il fallait faire et tout ça et à cette période là les gens ne savaient pas quoi faire comment justement affronter ces allemands qui étaient prêts justement à mettre la main sur certains pays comme la Belgique la France l'Angleterre je veux dire même l'Italie et tout ça donc vous voyez je pense que vous auriez dû venir en tant qu'homme et non en tant que femme d'accord mais si vous avez choisi en tant que femme c'était qu'il y avait plus une facilité pour votre mission de vie que pour un homme d'accord voilà voilà d'accord alors je pense que vous avez dû qu'il y a bien quelque chose aujourd'hui dans les deux vies quelque chose qui est relié à vous dans l'histoire quelque chose qui est bien noté dans l'histoire que ce soit la première vie ou la deuxième vie on me dit d'accord la deuxième vie ne résonne pas trop là mais peut-être qu'avec les chiffres je vais couper des trucs alors alors d'accord est-ce que vous voulez me donner plus d'informations concernant Louise ou Marie-Louise d'accord alors on me dit Louise Henriette notez-le Louise Henriette Henriette Louise Henriette vous chercherez Louise Henriette apparemment il y a peut-être un deuxième prénom un nom qu'on vous appelait peut-être qu'on ne vous appelait pas comme ça d'accord mais c'est votre nom d'accord voilà Louise Henriette ou Louise Marie Henriette ou Marie-Louise Henriette Henriette d'accord d'accord Henriette oui Henriette mais je pense que vous aviez à avoir un autre nom d'accord un autre nom comment dire de passe-passe on me dit c'est pour ça qu'on me montrait le manteau tout à l'heure celle qui se cache derrière un manteau d'accord alors aujourd'hui en tant qu'Ariane on me dit qu'en tant qu'aujourd'hui on vous laisse vivre votre propre vie d'accord on vous laisse faire ce que vous avez à faire de votre propre vie parce que même à cette période là vous n'étiez pas marié vous n'aviez pas d'enfant donc du coup aujourd'hui ces deux vies en fait souvent on fait deux trois vies et puis après on rassemble en fait ce qu'on a fait dans ces deux trois vies pour pouvoir faire notre propre vie donc disons qu'aujourd'hui il y a une réparation de ces vies difficiles pour pouvoir la produire aujourd'hui comme il faut et donc aujourd'hui il est important aussi de s'éveiller spirituellement on est dans une dans une période de spirituel où on doit s'ouvrir spirituellement on doit se reconnecter à la source c'est pour ça que vous dans les vies que je vois par rapport aux autres vies que je fais je remarque qu'aujourd'hui tout est en train de se rassembler pour pouvoir aller dans un but parce que nous sommes dans un siècle qui est très important par rapport à notre à notre passage après de l'autre côté pour autre chose d'accord disons qu'on est en train de lâcher toutes ces vies anciennes pour faire quelque chose aujourd'hui plus conscience et dans le coeur en fait d'accord est-ce qu'on vous a pas donné dans votre première vie est-ce qu'on n'avait pas eu malheureusement dans cette deuxième vie parce qu'il est arrivé une guerre d'accord c'est aussi pour vous voyez lier toujours aux soldats oui d'accord même si vous n'étiez pas soldat vous avez contribué en tant que soldat d'une certaine façon en tant que femme à une résistance à votre manière et du coup c'est pour aussi nettoyer et réparer voilà ça a été réparé on passe à autre chose maintenant qui est importante c'est aujourd'hui de construire votre vie de vivre pleinement votre vie de vous éveiller spirituellement d'accord je ne dis pas religieusement spirituellement de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir évoluer et faire évoluer les enfants futurs que vous aurez aussi d'accord ok d'accord voilà parce qu'on ne me montre pas un seul enfant pour vous d'accord pourtant j'ai du mal à l'avoir peut-être vous avez du mal à l'avoir mais des fois la reconnexion permet justement de passer à autre chose d'accord d'accord oui puis elle est toute jeune on me dit d'accord oui oui voilà voilà Auriane ben merci beaucoup merci à vous voilà merci d'avoir participé à votre propre vie de vie antérieure voilà et puis d'avoir eu le courage de le faire parce que il faut avoir le courage de le faire aussi d'affronter ça alors ce qui est important c'est savoir que ce sont vos vies antérieures qu'il y a peut-être un impact aujourd'hui dans le meilleur d'accord en votre vie aujourd'hui et pour aller chercher le meilleur vous avez guéri certaines choses qui étaient importants d'accord aujourd'hui on est on est à vivre justement l'instant présent donc ces choses ont été guérées pour vous donc il faut passer maintenant à autre chose tu peux poser une question oui allez ici est-ce que quand il vous parle d'éveil spirituel il vous laisse entendre que j'ai quelque chose de spécial ou pas nous avons tous quelque chose de spirituel en nous oui oui vous soignez déjà les gens vous leur apportez du confort et ça c'est très important alors à cette période en tant que Louise vous n'étiez pas forcément vous étiez en compassion vis-à-vis des soldats mais bon les soldats allemands c'est eux qui ont fait du mal donc vous leur vouliez quand même du mal je veux dire mais ces hommes vous avez conscience que ces hommes étaient amenés à faire cette guerre contre leur volonté aussi bien qu'au début c'était une ferveur allemande mais après par la suite ils voyaient bien que c'était un massacre plus qu'autre chose c'était de la barbarie c'était pas du tout conscient en fait d'accord et que certains hommes ne savaient pas lire ou écrire et que c'était vous qui étiez amenés à écrire de toute façon vous étiez assez maligne pour avoir des renseignements de ce qu'ils étaient parce que bon eux ils étaient sur les tranchées ils savaient bien ce qui allait se passer comment attaquer voilà ils avaient quand même des ordres et vous en parlant l'allemand vous trichiez avec eux pour retirer des verres du nez pour justement empêcher certaines choses qui ont été faites d'accord voilà vous n'avez pas trahi qui que ce soit à cette période là vous avez fait essayer de faire de votre mieux malheureusement voilà vous avez été capturé bêtement on me dit on me dit que vous deviez prendre le train pour partir alors je ne sais pas si il y a le train pour vous ou quelque chose de voilà mais vous deviez prendre le train pour partir pour justement transmettre ce message important d'accord voilà voilà Auriane et bien merci beaucoup ben écoutez je vous souhaite une bonne continuation merci à vous aussi voilà et bonne soirée merci à vous